Plus petit, à 10 ou 11 ans je crois, j'avais un rêve. Après avoir vu un homme que j'appréciais beaucoup à notre lieu de prière, c'était un homme très intéressant, un homme grand, beau. Il avait une très jolie femme, je m'en souviens, comme si c'était hier. Il était pilote. Et vous savez, dans un environnement où il y a des docteurs, d'avocats, des ingénieurs, un pilote ça faisait un peu exotique. Et je trouvais cet homme très intéressant. Très captivant, très charismatique. Et mon rêve était vraiment de devenir comme cet homme, que j'appréciais tellement. Alors, il était pilote de l'air et je voulais devenir pilote de l'air. Toute ma famille était au courant, mes parents le savaient, mes frères, mes sœurs. Tout le monde savait que je voulais devenir pilote. Donc, j'avais incorporé ça dans mon identité. Déjà, je me souviens à l'époque, mes frères et sœurs m'appelaient pilote y'a famille. Parce que voilà, c'est ce que je voulais devenir. Je ne pensais pas à autre chose. Il n'y a rien d'autre qui m'impressionnait. Et voilà, j'ai nourri ce rêve depuis ma jeunesse. Et je voulais devenir cette personne intéressante qui voyageait d'un endroit à un autre sur la planète. C'était vraiment un rêve que je voyais déjà se réaliser. Oui, c'est ça. Donc, ma famille m'appelait pilote y'a famille. Pilote y'a famille, ça veut dire le pilote de la famille. Donc, tout le monde m'appelait pilote y'a famille parce que voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je reflétais déjà à l'époque, malgré mon âge. Malheureusement, comme nous sommes issus d'un endroit où la stabilité bat son plat depuis beaucoup d'années, beaucoup de choses avaient changé. Mon père avait perdu les moyens financiers avec lesquels il pouvait m'envoyer à l'école pour faire cette formation de pilotage. Je me souviens, j'avais un ami à l'époque que j'aimais beaucoup, un pote à moi, avec qui nous voulions accomplir ce rêve de devenir pilote. Il était parti. Lui, par contre, ses parents avaient assez d'argent pour l'envoyer aux Etats-Unis et préparer déjà son ascension. Et je me souviens, il m'envoyait des messages pour me dire, mais Zach, pourquoi tu attends ? Il faut venir, il faut apprendre l'anglais, il faut venir, les écoles vont clôturer. Et c'était très dur pour moi. J'ai commencé à mettre la pression, j'ai metté la pression à mon père. Et un jour, un de mes frères m'approchait pour dire, Zach, est-ce qu'on peut parler ? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie ? Donc, mon grand frère me dit, l'université, c'est dans très peu. Qu'est-ce que tu comptes faire comme formation ? Et moi qui lui répondais, écoute, tu sais très bien ce que je veux faire, je veux devenir pilote. Pourquoi tu me poses cette question ? Puisque tout le monde le sait déjà. Je pense que c'était peut-être par peur de me briser le cœur. Puisque j'avais l'impression qu'il savait déjà que nous avions des problèmes. Ils s'en étaient allés, sans rien dire. J'étais là, un jeune adolescent, plein de courage, plein d'ambition, prêt à aller conquérir le monde. Prêt à aller conquérir l'école de pilotage à l'université. Ce jour-là, papa m'approcha pour me dire, je n'oublierai jamais, d'une voix blanche. Zarko, nous n'avons pas d'argent pour t'envoyer à l'école de pilotage. Les choses ont beaucoup changé. Je suis désolé. C'était pour moi un sentiment obscur. C'est mon monde qui se brisait en un million de morceaux. C'était mon rêve qui s'envolait, enfumé. Tout ce que je voulais était de devenir pilote. Je ne me voyais pas autrement. Je n'avais jamais prévu de moyens alternatifs ou d'options alternatives. Je voulais devenir pilote. J'ai grandi dans ma tête, mon esprit, ma force, ma conscience en tant que pilote. Pourquoi c'est à moi que ça arrivait ? En réalité, ce qui s'était passé est que, à un moment donné, mon père avait refusé de s'intégrer à cette nouvelle tendance de corruption qui gangrénait déjà à son office. Papa était un homme droit. Il avait choisi de rester intègre. Et c'est la raison pour laquelle il avait été déclassé. Et notre vie avait changé. On n'avait plus les mêmes moyens, plus les mêmes avantages, plus les mêmes petits déjeuners à l'américaine. Beaucoup de choses avaient changé. Bien qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous garder dans la bonne ligne, mais les choses avaient changé. Mon rêve était parti en feu. Il fallait en trouver un autre. Vous savez, la corruption est une vraie lèpre pour l'Afrique. Et vous savez comment ça marche ? Si dans un bureau, une seule personne ne veut pas être corrompue, ceux qui sont corrompus font tout ce qu'ils peuvent pour l'écarter. C'est comme ça que ça fonctionne. Papa n'était pas humanisé. Voilà. Et pendant très longtemps, je lui en voulais. Je me disais, pourquoi il a... Pourquoi il n'a pas fait comme les restes de gens ? Pourquoi lui, il pense qu'il peut changer le monde ? Pourquoi il ne fait pas comme tout le monde ? Nous ne serions pas là s'il avait simplement fait comme tout le monde. Mais avec beaucoup de maturité, j'ai compris qu'il ne fallait pas l'en vouloir. C'était son choix à lui. Il voulait rester juste, malgré les difficultés, malgré ce que le monde lui imposait. J'en voulais à mon père. J'en ai voulu à Dieu, à la nature, la politique. J'en voulais à tout le monde. Pourquoi c'est à moi que ça arrivait ? C'était incroyable. À moins de 20 ans, j'étais tout seul, sans soutien, dans un pays étranger, en train de lutter, de crapahuter sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie, cherchant à me retrouver, à trouver mon issue, à trouver ma direction. Mais maintenant que j'y pense, cette absence a fait de moi un homme fort. Cette distance a créé en moi une force interne qui n'avait jamais existé. Une force incroyable que le pilotage n'aurait jamais apporté. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je ne suis pas pilote, certes, mais la liberté que j'ai, la flexibilité à m'apporter, je sais que beaucoup de pilotes souhaiteraient l'avoir. Écoute, je ne sais pas ce que tu voudrais faire dans la vie, comme revers, comme difficulté, comme manque d'argent, comme déception dans la vie. Voilà ce que je veux te dire. Ne tourne jamais le dos à la vie. Peu importe ce que tu crois avoir raté, peu importe ce que tu n'as plus, peu importe ce qui est parti de ta vie, ne tourne jamais le dos à la vie. La vie est un mystère que personne ne comprend. La vie est un mystère que personne ne maîtrise. Tu as perdu l'argent, tu as perdu un boulot, une opportunité en orte glisse entre les doigts. Ne tourne jamais ton dos à la vie. Écoute, il peut arriver d'un moment où tu as même l'impression que même Dieu ne t'écoute pas. Ça peut arriver que tu te sentes complètement isolé, complètement seul, dans la peur, la douleur, l'incertitude, la maladie, le manque d'argent, la déception. Que fais-tu quand la vie te met contre mur ? La pire de choses, la chose la plus invraisemblable t'arrive. Abandonne-tu ta vie entre le main du hasard ? Laises-tu ton avenir sombrer dans la piste du désarroi ? Non, tu n'es pas cette personne. Tu sais que tu es un battant, un guerrier, un travailleur, une lutteuse, un combattant. Écoute, arrête de pleurer pour les choses que tu as perdues. Arrête de pleurnicher. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'était bien ma faute, j'aurais dû écouter. Arrête de pleurnicher sur des choses que tu ne peux pas changer. C'est bon, c'est passé, c'est parti. Peu importe la douleur que tu as. Quelqu'un t'a quitté, ton mari t'a abandonné, l'argent est parti, tu n'as plus les moyens que tu avais. Écoute, si ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Maintenant, regarde devant toi. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as avec toi ? Tu ne pourras te relever et te rebâtir qu'avec les briques que tu as, les atouts que tu possèdes. Tu as quelque chose à te conférer. Qu'est-ce que tu as au plus profond de toi ? Regarde ce que tu as de toi et travaille avec ce que tu as. Qu'est-ce qui t'a été donné depuis ta naissance ? Réfléchis-y longuement et tu trouveras. Arrête de garder tes yeux fixés sur une porte déjà fermée. Elle est peut-être fermée pour de bon. Et tu n'as pas besoin d'une vision de lynx pour le décrypter. Maintenant, commencez à vous rebâtir. Commencez à vous reconstruire. Peu importe l'échec que vous essuyez, il y a toujours possibilité de reconversion. Votre vie n'est pas finie avec le départ de cette histoire ou de cette opportunité ou de cette personne ou de cet argent qui s'est envolé. Il y a toujours possibilité de reconversion. Aussi longtemps que vous déciderez de vous battre, de lutter, de résister, il y aura toujours une porte pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quelle matière, dans quelle activité, mais vous trouverez toujours votre issue. La vie de l'humain est la chose la plus mystérieuse qui puisse exister. A 21 ans, un jeune américain, 1m96, 115 kilos, sportif, avait une carrière prometteuse en football américain. Il venait à peine de signer un contrat semi-professionnel de test qui le préparait à la cour de grand, la cour des millionnaires. Bizarrement, par le concours d'un hasard obscur, le jeune homme était blessé, sérieusement blessé, et écarté de l'équipe. C'est normal, aucune équipe ne veut d'une personne blessée. Donc, il était mis à l'écart. Le jeune homme avait le cœur brisé, complètement détruit. Non mais attendez, 1m96, 115 kilos, quoi de mieux pour faire un solide footballeur américain et faire tout l'argent qui vient avec ? Il était vraiment dans le désarroi, vraiment... Il était triste, perdu, mais voyait son avenir enfumé. Son rêve américain, son rêve de devenir un champion et faire beaucoup d'argent était parti. Son rêve d'enfance, son rêve ultime, parti avec la douleur d'une blessure. Vous venez à peine de signer un gros contrat et vous voyez déjà ferrer un gros poisson. Et une blessure, inopinée, vient pour toujours vous mettre sur le banc de réserve. Il regarda dans ses poches où il n'y trouva que 7 dollars. Et c'est tout ce qu'il avait comme argent. Ce jeune homme, malgré sa blessure, n'avait pas abandonné. Il ne savait pas comment il arriverait, mais il savait qu'il avait une grande destinée. Alors il a commencé à résister. Il a fouillé au plus profond de lui, en charge de l'outillage, les briques qu'il faut pour bâtir la pyramide de réussite qu'il représente aujourd'hui. Son nom est Dwayne Jackson, communément connu comme The Rock, le catcheur, l'acteur américain, le cinéaste, le producteur. De 7 dollars américains et beaucoup de blessures intérieures à tout ce qu'il représente aujourd'hui. Imaginez-vous. L'échec dans un domaine ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de reconversion. Il y a toujours quelque chose, quelque part. Où vous n'avez pas d'argent, partez seulement. Sachez que l'argent viendra. Vous ne comprendrez jamais la vie dans son entièreté. C'est impossible. Ce n'est pas fait pour l'humain. Faites ce que vous avez à faire. Faites le premier pas. Allez de l'avant. Avancez. Faites quelque chose. Activez-vous. Regardez ce que vous avez avec vous. Qu'est-ce que vous avez comme outil ? Vous avez comme briques pour bâtir l'immeuble, la pyramide de réussite que votre vie représente. Sacrifiez vos soirées s'il le faut. Passez de nuit blanche si c'est nécessaire. Mais ne restez pas au même endroit. La leçon que je tirais de cette histoire est que il faut toujours avoir la foi. Tant qu'on respire, tant qu'on vit, il y a toujours un moyen. Il y a toujours une solution. Il y a toujours des issues. Autant je pense qu'il aurait été génial que je devienne pilote. Supposant, si je t'ai devenu pilote, vous n'auriez jamais écouté cet audio. Finalement, avec l'expérience que j'ai acquis à travers mon parcours, je pense que le fait de n'avoir jamais été pilote soit la meilleure chose qui lui soit arrivée. Dwayne Johnson, The Rock, le dit dans son ouvrage que sa blessure était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Quelle difficulté traversez-vous aujourd'hui ? Quelle peine, quelle blessure, quelle douleur. Ne perdez pas la foi. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Votre frère.